L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer Chroniqueuse, romancière et oratrice, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Cette poésie qui est territoire de régénération, d'ensoleillement de l'existence, d'élévation de l'âme. Je crois que la poésie nous montre la beauté qui réside en chaque chose, chaque émotion, chaque expérience. Même dérisoire, même douloureuse, même abîmée. La poésie soulève tous les voiles noirs pour nous rendre à la splendeur du vivant, à la tendresse de nos cœurs battants. Pour qui le veut, la poésie offre une pacification intérieure. Pour cette saison 3 du podcast L'expérience poétique, je vous propose de découvrir la poésie très contemporaine, celle qui est née dans les 22 dernières années, avec l'idée d'écouter le XXIe siècle, à la fois dans ses vertiges, ses tâtonnements, ses peurs, et dans ses intuitions magnifiques. De cette façon, en embrassant la totalité du réel, j'ai la conviction que la poésie nous ramène à notre capacité de décider de là où l'on porte notre regard. Choisir avant tout la confiance en un amour plus vaste, optez pour la joie d'être ensemble sur cette planète mystérieuse et luxuriante. La personnalité qui est au cœur de l'épisode d'aujourd'hui, je l'ai découverte dans les médias. J'ai été immédiatement frappée et séduite par ses mots sans compromis, son regard acéré sur le monde, son intelligence si sensible. Quai Tempest est née en 1985 à Londres. À l'adolescence, un professeur lui fait découvrir le pouvoir magnifique de l'écriture. Très vite, sa passion se déploie en y ajoutant le goût de la scène. Viennent des textes qui servent sa parole. Et puis sa créativité s'élargit. En plus des poèmes, son âme d'artiste donne naissance à des pièces de théâtre, un roman, un essai, des albums hip-hop. Son travail littéraire est remarqué, salué, lui valant malgré sa jeunesse de nombreux prix prestigieux et une reconnaissance internationale. En 2020, Tempest fait son coming-out non-binaire et annonce son nouveau prénom, K, et sa préférence pour l'utilisation d'un pronom non-genré, en anglais le pronom Z. Son identité influe évidemment sur sa perception des relations amoureuses, offrant un point de vue ultra-moderne que j'ai eu beaucoup de plaisir à explorer. Les poèmes que je vais vous lire sont à retrouver dans le recueil bilingue « Etre un toit », publié par l'Arche, éditeur en 2021. Ce livre est organisé en quatre parties. Être enfant, être femme, être homme et profit aveugle. Cette ultime partie explorant un personnage mythologique, Thérésiaste, le devin non-voyant. Tout un programme qui trace le parcours d'une renaissance. Fermez les yeux. Écoutez la poésie hypnotique de Quai Tempest. Premier poème En me réveillant avec toi ce matin Tu bailles Je regarde ton menton obéir à ta bouche À travers mes paupières, pas encore sûres d'être réveillées Des petits plis papotent doucement sur ton visage La chaleur que tu dégages va réchauffer cette maison Je te regarde Revenir de là où tu étais Ça te colle à la peau Tes épaules nues rayonnent Reflètent l'aube La retiennent et la ralentissent Tes sourcils jouent tes rêves Saine par saine Tu t'enfuis, puis émerges Riant, m'écrase, affamée Ta bouche baisée veut être nourrie Lente et douce Tu t'étales sur moi Tes lèvres guident les miennes Comme des aiguilles du fil Parfois, je t'aperçois Et je suis stupéfaite Je t'ai vue Mais ne t'ai pas regardée depuis des jours J'aime la sensualité et l'intimité de cette scène Si simple et si belle On continue avec un texte très différent Dont la clé est dans le titre L'endemain de première Alors ça y est Et c'est fait Et maintenant l'artiste peut poursuivre son chemin Derrière lui Ce qu'il a accompli est avachi tout près Morose Amère La plupart des jours Il ne supporte pas ce boulot Chaque siège lui crache dessus La plupart des soirs Ça le rend à moitié dingue Et ça transforme sa chair en viande Une première Une représentation publique Un sourire charmeur Un poème fini Mettre du parfum sur la peau De tout le désordre Qui habite dedans Les idées sont des choses si parfaites Mais dès qu'elles sont réalisées Elles sont craintives Malhabiles Et empoulées Si difficiles à manier C'est ce qui le fait persévérer pourtant Il fixera l'objectif Jusqu'à finir à moitié aveugle C'est la quête qui le définira Pas la chose qu'il tente de trouver Cherchant un secret dans la lumière La pluie La circulation Quelque chose qui le rend moins seul Une soudaine Brutale magie Un ange au fast-food Qui inonde ses veines de soleil Les phrases que disent des étrangers Un enfant qui s'amuse Lumière du jour Sur un homme assoupi Une tâche humide au plafond Un rien pour faire trembler ses mains Et inonder son âme D'émotion Et toute la souffrance Ce désir d'être plus Trouve sens dans l'inconstante Extase De savoir qu'il est à sa place Ce coup de poing brûlant Direct du paradis éternel Dans l'instant Quand c'est bon C'est très bon Tout le reste N'est qu'expiation C'est marrant Avec ce texte Je vois Les Rolling Stones Patty Simis Janis Joplin Le lendemain là Quand tout est encore délavé Sans saveur Gris Et qu'en même temps La lumière C'est de remonter bientôt sur scène Pour finir J'ai choisi un texte Qui m'a fait rire Et qui m'a squé Par la clairvoyance Dont il fait preuve Il a pour titre En suivant les dinosaures Ceux qui viendront Après nous Traqueront des traces De pas dans les plaines Et assembleront Des fragments De nos habitudes Trouvées sur internet Un smartphone Fossilisées Préservées Derrière une vitre Pour que les nouveaux jeunes Passent devant Un sorti scolaire En baillant Je vous invite A réécouter ces textes Pas besoin d'analyse Pas besoin de comprendre De décortiquer Sentez Laissez flotter en vous Osez l'expérience poétique Si vous avez aimé Ce moment Je vous remercie De mettre un commentaire Positif Ou 5 étoiles Sur votre plateforme d'écoute Envie d'offrir Un coup de pouce Supplémentaire Faites un don Sur Tipeee Partagez Un épisode A un ami Parlez du podcast Sur vos réseaux sociaux Et mentionnez-moi At Mathilde Vermeer Ensemble Mettons de la magie Dans le monde Je vous dis Rendez-vous dans 15 jours Pour une nouvelle dose De poésie Sous-titres par Jérémy